... Bienvenue à Aix-en-Provence, dans les locaux de la direction territoriale midi-méditerranée de l'Office national des forêts. L'ONF est un établissement public national qui est placé sous la double tutelle des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement et qui est principalement chargé de la gestion durable de 11 millions d'hectares de forêts publiques en France. L'État nous confie également des missions de services publics, notamment dans le domaine de la prévention des risques naturels et en Méditerranée, tout particulièrement pour la défense des forêts contre l'incendie. Nous sommes utilisateurs d'informations géographiques, comme tous nos collègues forestiers, pour tout ce qui concerne la planification, la connaissance de notre territoire grâce au croisement possible de couches d'informations que nous récoltons ou que nous créons nous-mêmes. Et nous sommes aussi utilisateurs de cette information géographique en phase opérationnelle pour permettre à nos personnels, d'une part, de se positionner sur le territoire grâce à divers outils, d'échanger avec nos partenaires, sapeurs-pompiers, gendarmes, hautes forestiers, lorsque nous sommes sur, par exemple, des postes de commandement. Et nous sommes également capables de recueillir de l'information en temps réel, qu'il s'agisse par exemple de points d'incendie, de contours d'incendie, ou de toutes autres informations intéressantes forestiers, états des équipements, états de la forêt, et toutes informations utiles à la connaissance du territoire et à nos actions de prévention. Sans plus attendre, je vous propose de rejoindre Benoît Raymond, qui va vous expliquer comment nous utilisons les systèmes d'information géographique pour ces missions de défense des forêts contre l'incendie. L'ONF a commencé à expérimenter plusieurs types de solutions logicielles en matière de SIG à la fin des années 80. Et tout ça s'est stabilisé aux alentours de 1994-1995, où dans un déploiement général, il a été choisi des solutions ESRI. A l'époque, c'était de l'Arc Info Station, et puis un hybride à base d'Arc View et d'Arc Info PC. Tout ça s'étend plus ou moins fondu au fur et à mesure des années, dans une solution aujourd'hui complète à base d'Argis, avec différentes composantes, différentes extensions, qui sont installées maintenant sur des serveurs, avec un système central de licence. Cela représente un peu plus de 30 utilisateurs, qui sont dans des fonctions d'encadrement de notre service, et qui vont avoir à la fois accès aux outils centralisés, mais qui également vont pouvoir déployer sur le terrain, avec un mode déconnecté, un mode nomade, ces mêmes outils. Une des premières bases de données à être constituées sur le terrain a été celle des équipements de défense des forêts contre l'incendie, c'est-à-dire l'ensemble des pistes, points d'eau et des broussaillements associés, qui ont permis de les catégoriser, de les hiérarchiser, en fonction du type d'engin qui pouvait les fréquenter. Une autre base de données centrale en matière de DFCI, c'est celle des feux, c'est-à-dire des contours historiques des incendies, auxquels on va essayer d'associer le maximum d'informations possibles, notamment sur la météo du jour où ils se sont déroulés, voire sur les dégâts qu'ils ont engendrés. Au-delà de la collecte et de la mise à jour de bases de données géographiques factuelles, l'ONF s'est aussi assez rapidement penchée avec les outils, notamment Arc-Info, sur la modélisation du risque d'incendie, et notamment une partie centrale qui est celle de l'ALÉA, c'est-à-dire la composition de la végétation, du relief et du vent, pour évoquer la puissance potentielle que peut atteindre un incendie en tout point du territoire. Une autre base de données modélisée à partir des SIG, c'est la base de données qui concerne les interfaces entre les bâtis et la forêt, c'est-à-dire la façon dont le tissu urbain et le milieu naturel s'interpénètrent, ce degré évoquant la dangerosité de ces interfaces et la façon dont les flammes vont parcourir avec plus ou moins de facilité ces quartiers. Ces bases de données modélisées vont pouvoir être mises à disposition des services en charge du droit des sols, au sein des collectivités et de l'État, pour mieux planifier les constructions à proximité des massifs forestiers et prendre en compte le risque d'incendie. Pour ces phases d'analyse et de compréhension du territoire et de l'ensemble de la problématique des incendies de forêt, l'ONF utilise désormais de plus en plus d'images satellites pour leur approche multispectrale et multitemporelle. Je vous propose de retrouver une de ces applications à la direction territoriale de Montpellier. La télédétection nous sert à plusieurs choses. faire des traitements pour avoir une occupation du sol, qui nous sert ensuite à faire d'autres traitements de calcul de risque. Et l'autre partie, c'est tout ce qui est contours de feu, exploitation des images satellites pour en extraire automatiquement les contours de feu. On intervient dès qu'on a connaissance du feu. Donc on commence par regarder les images satellites qui existent, notamment celles avant feu. Et ensuite, on récupère les images satellites dès que le feu est considéré comme terminé. Alors pour cela, nous réalisons des traitements à partir des images Sentinel-2 ou Landsat. Donc on récupère une image avant feu, une image après feu. Donc on récupère des canaux bien spécifiques, qui sont le proche infrarouge et le moyen infrarouge. Et ensuite, on fait un calcul différentiel de composition de ces canaux avant et après feu. Ce qui nous permet, par un simple clic-bouton, d'obtenir un premier contour sous SIG. Donc nous travaillons en format raster, format grid SRI. Ce contour est analysé par un opérateur pour éliminer des artefacts et ne garder que le contour proprement dit. Et ensuite, le SIG nous sert à sortir les cartes finales, à calculer les surfaces, tout ce que fait habituellement un SIG. Ce contour est ensuite envoyé au terrain qui nous le valide, notamment sur certaines zones qui sont un peu plus difficiles à interpréter, notamment les zones d'interface forêt et habitat. Ça nous permet également de détecter des sautes de feu qui auraient eu lieu dans des zones habitées où l'on ne peut pas pénétrer. Et donc, ça nous permet d'améliorer la précision et de mieux comprendre comment s'est déroulé le feu. Notamment lorsqu'il y a des dégâts aux habitations. Sur les très gros feux, ça nous permet d'économiser, entre guillemets, du temps de personnel puisque faire le contour du feu au GPS, c'est extrêmement long. Et notamment dans les terrains inaccessibles, d'avoir une meilleure précision du contour du feu. On a fait tout de même des tests avec des comparaisons avec des relevés de GPS et on a un écart terrain qui est de l'ordre de la dimension du pixel, c'est-à-dire à savoir un maximum de 20 mètres. Ce premier traitement est une analyse purement de contours de feu, ce qui nous permet d'avoir des surfaces et puis ensuite de faire des statistiques. Mais ces contours nous servent ensuite en restauration de terrain incendié où on le croise avec la végétation. Et ce qui nous permet de savoir si on va ensuite, par des traitements complémentaires, si on va avoir des risques non liés au feu mais qui pourraient être liés à l'érosion des terrains, aux coulées de boue et des risques supplémentaires pour la population. Un usage assez innovant pour nous est la possibilité d'obtenir en quasi temps réel les points chauds sur tout le territoire. On utilise un service de la NASA qui nous envoie des alertes en quasi temps réel. donc lorsque les satellites passent. Cette détection nous permet d'avoir des alertes notamment sur des territoires comme la Guyane où les territoires sont très vastes et où le personnel au sol est moins important. Mais aussi nous permet d'avoir une idée des axes de propagation et savoir comment ça brûle, c'est-à-dire si ça brûle fort ou si ça brûle moins fort. Alors une fois que le contour de feu est finalisé, il est stocké dans une base de données et sert aussi à alimenter la base de données Prométhée qui est la base de données feu de la zone méditerranéenne. Cette historisation des feux sert à deux choses. Avoir des statistiques sur les feux passés sur un territoire donné, sur des longues périodes. Et ça permet aussi, lorsque un feu se déclare à peu près au même endroit, de pouvoir ressortir les feux passés et d'avoir une idée de là où la probabilité est la plus forte qu'il passe. Pour assurer ces missions de défense des forêts contre l'incendie, l'ONF déploie pendant tout l'été environ 110 véhicules sur les régions PACA et Languedoc-Roussillon. Ces véhicules ont une double mission de surveillance et de première intervention. Depuis deux ans maintenant, nous avons mis en place un système de géolocalisation qui permet de suivre l'ensemble de ces véhicules. Le logiciel que nous utilisons est accessible non seulement à l'encadrement de l'ONF mais également dans des postes de coordination inter-services où nos collègues des services de l'Etat et des pompiers ont également accès aux positions de nos véhicules de façon à pouvoir optimiser les interventions. Une des clés de la stratégie de défense des forêts contre l'incendie, c'est l'attaque rapide des feux naissants. Pour cela, on a ressenti le besoin d'améliorer la gestion de nos véhicules d'intervention. C'est de là qu'est venu ce projet de géolocalisation. Il nous permet à la fois pendant la phase opérationnelle de connaître précisément la position de nos véhicules et de pouvoir orienter tel ou tel véhicule sur une intervention. Mais également en dehors de la saison, ce projet nous a permis d'acquérir de très nombreuses données sur la position et la vitesse des véhicules de façon à pouvoir améliorer nos dispositifs. Maintenant, grâce aux données que nous avons récoltées, nous sommes en mesure d'affecter à chaque piste ou tronçon de piste une vitesse qui correspond à la réalité de terrain de façon à optimiser les calculs d'itinéraires à disposition des opérateurs des véhicules de façon à ce qu'ils puissent se rendre plus rapidement et plus efficacement sur le lieu d'une intervention. L'analyse du temps de trajet des véhicules d'intervention ainsi que les autres modélisations en matière d'information géographique sont ensuite stockées sur notre serveur SIG. Ces bases de données sont ensuite extraites et embarquées en cartographie opérationnelle pour venir en soutien des commandants des opérations de secours. et ceci est une autre histoire.